Nous on essaye de... Déjà on représente le Maroc, donc on a une image à donner de notre pays à l'international parce que la meilleure tribune, c'est la Coupe du Monde. Donc si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et bien c'est une bonne tribune. Après, nous, surtout ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors on représente, aujourd'hui on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on est un peuple de passionnés, il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe. Tout comme les Argentins et les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, c'est encore mieux aussi. Parce que comme je l'ai dit, le vivre ensemble, c'est le plus important. Et je pense que le Maroc, notamment, c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Et c'est un pays qui est magnifique. Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment Nia, le Maroc. Quand vous traduirez en brésilien, en anglais, en français, la Nia, vous chercherez, comme ça, ça vous obligerait un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois, on n'attend rien en retour. Alors ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à sa majesté que le Maroc progresse et qu'on avance, c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde. Et je pense qu'on a montré un bon exemple, et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !